Bonjour à tous, bienvenue. L'idée de cette session, c'est de vous montrer un dispositif qui permet de faire monter en compétence toute une équipe en programmation fonctionnelle. Je me présente, je m'appelle François Saradin, je suis CTO d'Univalence. Univalence est une petite société de services spécialisée dans la data generating. On aime bien la programmation fonctionnelle et puis, comme vous l'aurez compris, on aime bien aussi les lapins. Alors, je parle de programmation fonctionnelle, mais savoir qu'en fait, cette année, et spécialement cette saison, c'est un peu l'anniversaire des 60 ans de la programmation fonctionnelle. Si on fait coïncider ça avec la naissance de l'ISP, et bien ça fait 60 ans de programmation fonctionnelle. Et en 60 ans de programmation fonctionnelle, ça en fait du vocabulaire. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'aise ici avec les termes qui apparaissent ici, mais quand on débute en programmation fonctionnelle et qu'on voit ça, c'est assez frustrant. Et c'est normal en fait. La programmation fonctionnelle, c'est quoi ? C'est un paradigme. En fait, ce n'est pas comme apprendre un nouveau framework ou apprendre un nouveau langage. C'est un peu comme si vous adoptiez une culture étrangère. Vous vous lancez dedans, ça vient avec ses codes, ses traditions, son langage et son histoire. Et c'est normal d'être perdu, puisqu'on est face à une nouvelle façon de penser, une autre façon de voir le monde. Alors, la priorité de la programmation fonctionnelle, c'est qu'on se passe quand même sur des concepts qui sont simples et faciles à comprendre. C'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est qu'une fonction, une entrée et une sortie. Tout le monde peut imaginer composer des fonctions entre elles pour former des expressions. On peut aussi imaginer passer des fonctions en paramètres d'autres fonctions. J'ai mis ici le thème transparence référentielle, mais derrière, la définition est extrêmement simple. Ça implique des choses comme l'immutabilité et le déterminisme. Et à partir de ça, et presque paradoxalement, on est capable de constituer des abstractions sophistiquées. Par exemple, je prends des opérations sur des listes. Certaines opérations sont aussi applicables sur des options, sur des futures ou sur des RDD. Les RDD sont des collections mais réparties sur un cluster. A l'inverse, un comportement que je vais observer au niveau d'un RDD, au niveau d'un futur ou au niveau d'une option, je serai capable de l'expliquer dans le cadre d'une liste. Un peu comme si, en programmation fonctionnelle, on cherchait à tout faire ressembler à une liste. C'est un truc assez amusant. Ce qui fait dire que la programmation fonctionnelle, c'est quelque chose qui est adapté à tout ce qui est démonstration simple, et en partant de rien du tout. Et ça, vous allez le voir assez régulièrement dans les conférences de Scalaio, avec des speakers qui vont vous faire du live coding en partant d'un énoncé, et en moins d'une heure, faire une démonstration. Parfois en partant de quasiment rien. Alors, pourquoi ne pas appliquer ça dans vos projets ? On parle d'énoncés, donc du coup on parle d'exercices. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On parle d'exercices. Donc pourquoi ne pas mettre en place des exercices dans vos projets ? Alors, pas forcément long, c'est genre 5 minutes, un quart d'heure, 30 minutes maximum, en laissant le temps, genre une semaine pour la résolution, et partir là-dessus justement pour faire monter les gens en compétences. L'idée, c'est de ne pas partir tout seul non plus. D'accord ? Parce que potentiellement, vous allez tomber sur des problèmes qui sont assez compliqués. On vous demande, en partant d'un exemple de base, de partir sur quelque chose qui demande beaucoup de réflexion et potentiellement d'expérience. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on finit par se frustrer et abandonner un peu le dispositif. Imaginez la chose suivante. Vous avez donc une équipe de développeurs qui souhaite en savoir davantage sur l'apportation fonctionnelle. Ce qui est important, en fait, en termes de motivation initiale. Et vous mettez en face un type aussi classe que lui, qui va jouer le rôle de mentor. En fait, le rôle de mentor est quelque chose de vraiment important, surtout quand vous souhaitez évoluer. Vous avez la même chose, en fait, que ce soit en sport ou en musique. Dans le cadre du sport, vous allez faire appel à un coach sportif, vraiment pour améliorer vos performances. Et dans le cadre de la musique, vous allez voir un professeur de musique. Et ces gens-là, ils vont vous donner... Avant tout, en fait, ils vont vous sortir du cadre initial de votre objectif, qui est soit courir plus vite, soit interpréter un morceau de manière entière. Ils vont sortir de ce cadre pour vous donner des exercices. De l'entraînement. Vous faire échauffer certaines parties du corps. Ou alors, faire jouer des accords, des enchaînements d'accords. Je fais de la guitare aussi. Des enchaînements d'accords et les jouer en rythme, avant de pouvoir interpréter un bon son de manière entière. D'accord ? L'avantage que ça a par rapport à ça, c'est que, un, pour le mentor, lui, il vous met dans un contexte qu'il connaît bien. Et donc, il peut vous donner, vers ça, un feedback assez précis, mais aussi des encouragements. Encouragement, c'est vraiment quelque chose d'important pour évoluer. un environnement donc bienveillant. Et pour vous, vous allez acquérir l'ensemble des réflexes. En fait, tout. Vous allez entraîner votre corps à certains niveaux, en termes de physionomie, pour ensuite atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Il faut aussi l'entraîner. D'accord ? Donc là, j'ai un autre mentor, qui va vous poser un exercice. Comme celui-là, par exemple. vous calculez la moyenne d'une collection de doubles. Ça, normalement, tout le monde sait faire. Vous pouvez donner ça à une équipe de l'Europeur. Souvent, il y en a un qui se lève en disant « Ouais, tout ce que j'ai à faire, c'est retenir un double. » Alors, attention. N'oubliez pas qu'une collection, ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas d'éléments dedans. Si la liste est vide, qu'est-ce qui se passe ? Parce que potentiellement, vous avez fait une division par zéro. Alors, qu'est-ce qu'on retourne ? Est-ce qu'on retourne NAN ? On retourne zéro ? On renvoie une exception ? Ou est-ce qu'on retourne carrément autre chose ? D'accord ? Et c'est l'occasion, effectivement, d'expliquer qu'est-ce qu'une option, par exemple, si on parle là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'une option, comment ça marche ? Quel est l'intérêt, justement, de le mettre en place au niveau des signatures ? Puisque ça va représenter une spécification, donc, de la documentation pour ceux qui vont reprendre la fonction. Et donc, faire toutes sortes d'explications, à la fois sur les options et sur la signature. Très bien. On part là-dessus. Donc, du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est d'abord calculer la longueur, puis ensuite, calculer la somme. Ouais, mais n'oubliez pas qu'on a face à un itérateur. Un itérateur, ça ne permet qu'une seule passe. Les éléments qui sont consommés, on ne peut pas les récupérer après. Donc, calculer d'abord la longueur, ça fait une passe. Calculer ensuite la somme des valeurs, ça fait une deuxième passe. Et ça ne marche pas. Avec un itérateur, ça ne marche pas. Ok. Donc là, on commence à perdre des gens. Donc, si on ne peut pas le faire de manière séquentielle, il va falloir le faire en parallèle. Là, vous parlez encore plus des gens. Ils commençaient à utiliser les threads ou des choses comme ça. Et en parallèle, non. En impératif, comment on ferait ? On commencerait par déclarer deux variables. Une pour calculer la somme partielle en fonction des éléments qui ont été rencontrés dans l'itérateur. Et une autre variable dans laquelle on calculerait le nombre d'éléments rencontrés. Et en utilisant une boucle fort, par exemple, pour itérer sur la collection, eh bien, on modifie ces deux variables. Ok. Ça, normalement, tout le monde s'est fait rouvre. Tout le monde arrive à se le représenter. Mais on n'est pas en impératif, on est en programmation fonctionnelle. On n'est pas les trucs qui sont mutables. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est l'occasion justement de parler des tuples. On va avoir un tuple avec deux emplacements. Un emplacement pour calculer la somme partielle. Et un emplacement pour calculer ensuite le nombre d'éléments rencontrés. Et on va utiliser donc une opération type fold qui, par agréation, va modifier ce tuple au fur et à mesure. Ça, c'est du calcul parallèle. Et donc, au final, on aura bien la somme totale et la longueur de l'itérateur. Et il n'y aura plus qu'à faire la division, si on peut la faire. Donc là, vous avez un exemple de cadre dans lequel j'ai mis en place un exercice. J'ai créé de l'interaction avec l'équipe de développement. Et la chose qui est intéressante dans tout ça, c'est que, sachant que pour le mentor, son plus gros travail, c'est de comprendre à quel niveau se trouve l'équipe de développement. Et vers où il souhaite emmener l'équipe de développement. et de trouver le lien entre les deux. D'accord ? Un bon mentor... Dans l'idéal, un bon mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire croire aux autres qu'ils ont déjà la connaissance. Vous avez d'autres possibilités en terme d'exercice. Vous pouvez imaginer, par exemple, l'addition entre deux options. L'occasion de expliquer un peu plus les options. mais aussi map, flap map, les for comprehension. Ensuite, juste en dessous, j'ai un data type qui s'appelle MyBeam. Il y a une réimplémentation d'options. C'est l'occasion de vous expliquer ce qu'est un data type. Et puis, de comprendre les mécanismes derrière map et flap map. C'est encore un exercice supplémentaire. On demande d'implémenter ça dans un for comprehension. Et puis, vous avez un petit exercice de gymnastique sur les signatures de types, de fonctions. Il faut trouver l'implémentation qui satisfasse le type que vous avez sur la partie gauche. Ça c'est intéressant ensuite. Et on peut imaginer d'autres exercices pour travailler sur les tables classes. Ou pour travailler aussi sur des libres Scala. Comme CAD, Scalazy, Spark, pourquoi pas. Alors, dans la vraie vie, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de mettre en place. Aussi bien en colocalisé qu'en remote. Dans le cas de colocalisé, pour donner un peu plus de contexte, c'est au niveau d'une banque. C'est un projet Big Data avec du Spark Scala. Et là, dans cet environnement, c'est mis d'accord pour mettre en place un exercice par semaine. Le lundi, je pose l'exercice. Le vendredi, je donne la correction. Là-dessus, j'ai eu trois résultats assez intéressants. Premièrement, au début, c'est surtout moi qui ai imposé le fait de mettre des exercices auprès de l'équipe. Mais au bout d'un moment, c'est l'équipe qui venait vers moi. pour me reprocher, alors gentiment, d'oublier des exercices. Donc, premier point. Deuxième point, c'est à peu près en cinq semaines, je commençais à avoir de plus en plus de codes fonctionnels au niveau du code de production. Et ce n'était pas le mien. Et aussi, je commençais à avoir des gens qui s'intéressent de plus en plus à des libres comme Katz ou Skalazie. En même temps, j'ai titillé pas mal dessus. Sinon, troisième résultat, si c'est... Pour se poser la question, si jamais il y a des nouveaux arrivants dans l'équipe, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait de recommencer l'exercice depuis le début. Et pour les anciens, ça a de l'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils vont travailler l'exercice de manière beaucoup plus autonome. Au début, je les ai pas mal accompagnés. Mais cette fois, ils sont beaucoup plus autonomes. Et ça va leur donner, en fait, plus de feedback en termes de progression par rapport aux fois précédentes. Donc, c'est plutôt enthousiasme là-dessus. Sur le remote, alors là, j'ai deux expériences, en particulier via des sociétés de service. Où ces fois, effectivement, les consultants se retrouvent un peu partout, chez des clients. C'est possible, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est moins au fait, en tant que mentor, des réalités de l'équipe de développement. Donc, potentiellement, ils peuvent être pris par des rushs sur les projets, etc. Du coup, ça manque plus de temps, mais ça manque aussi plus d'énergie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par s'essouffler. Mais au moins, il y a un minimum et demi. Voilà. Donc, là, ce qu'on a à voir, c'est un dispositif de montée en compétences. C'est à mettre en parallèle avec d'autres dispositifs, comme le per-programming ou le mob-programming. La revue de code, pour ceux qui étaient ce matin aussi sur le talk, sur le sujet. Je pense aussi à... Comment dire ? Je pense aussi aux réunions de partage de connaissances, qui est une meilleure approche là-dessus. Là, on a effectivement un dispositif qui est collectif et qui est beaucoup plus interactif, pour le coup. Il permet donc l'adoption, faciliter en tout cas l'adoption de concepts et d'approche de résolution de problèmes. Et de travailler aussi sur la motivation de l'équipe. Parce que, un, on sort l'équipe du contexte du projet, donc l'objectif initial. Et on provoque des discussions et des interactions. Et en tant que mentor, vous avez donc d'autant plus la possibilité de donner un feedback précis, par rapport où se trouvent les équipes et chaque individu. Et aussi de les encourager. Sans oublier qu'en tant que mentor, il faut aussi montrer l'exemple. Comme vous l'avez compris, c'est effectivement un outil, un dispositif en tout cas, que je recommande. Donc, n'hésitez pas aussi à le mettre en pratique auprès de vos équipes. Si vous avez des questions, bien, je suis là dans la conf. Si vous avez des questions sur la mise en place de ce dispositif, sur les retours, d'autres retours que je pourrais vous fournir, bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux, Twitter ou LinkedIn. Et si vous êtes sur Paris, je serais très ravi de pouvoir déjeuner avec vous pour en parler. Je vous remercie. Merci. Oui, j'ai une question sur la mise en œuvre. Oui. Dans un de tes transparents, tu disais que tu donnais l'exercice le lundi et il y avait une correction le vendredi. Oui. Et puis, tu parlais de REX collectif. Non, REX colocalisé et REX remote. Oui. Est-ce que... Il y a plusieurs questions. Déjà, une question, c'est... T'envoyais l'exercice lundi et le vendredi, t'envoyais la réponse. Oui, c'est ça. Et c'était tout ? Ou il y avait une session avec tout le monde pour discuter du truc ? Bah, en colocalisé, tout le monde est là. Ok. Donc, quand tu dis REX colocalisé, c'est-à-dire qu'en fait, vous faisiez une réunion de REX ? Un retour d'expérience ? Oui, voilà. C'est presque informel, en fait. Il y a des moments où c'était, bah tiens, on va décider de partir sur la correction. On va voir comment ça se passe. En remote, c'est... On est plus en mode insynchrone, pour le coup. Donc, c'est en utilisant... Bah, par exemple, là, on utilise... Là, je suis chez Niver, on s'utilise pas mal Slack. Bon. Après, c'est selon aussi la... Il y a d'autres choses à prendre en compte aussi derrière. C'est aussi, bah, le contexte des projets, ou, bah, le niveau d'avancée... Enfin, l'avancée aussi des personnes. Si les personnes sont assez avancées, bah, il faut... C'est bien aussi de donner la correction un peu plus tôt. Soit c'est bien, on s'arrête là. Ou alors, il y a peut-être une autre solution par rapport à ça. C'est un premier point. Si, par contre, il y a pas mal de rushs au niveau du projet, bah, il faut pas hésiter aussi à garder un petit peu les choses. Alors, une autre question qui m'est venue sur l'exemple que tu as donné, le premier exemple. Ouais. Sur Average. C'est... Il y a effectivement plein de questions qui popent dans la tête. Ah ouais, mais si, le truc est vide. Ah ouais, mais si... Comment est-ce qu'on fait pour calculer en parallèle ? D'accord. D'accord, ouais. Et on peut imaginer, surtout pour des gens qui sont un peu débutants, si on leur donne juste l'énoncé, et qu'une semaine après, on se réunit pour discuter de la solution, c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont s'apercevoir de ces questions. Et ils aimeraient bien avoir à nouveau un peu plus de temps pour réfléchir à comment est-ce qu'on les résout, etc. Comment ça se fait ? On ferait le mieux en disant qu'on se reprend une semaine, ou qu'on se met un point au milieu de semaine, ou je sais pas... C'est selon après. Ensuite, en tant que menteur, il ne faut pas hésiter pendant la semaine aussi à aller voir les gens. Mais souvent, les gens viennent vers vous. Parce qu'ils se disent, quand même, je suis bloqué là-dessus, tu ne pourrais pas me donner quelques astuces, des trucs comme ça. Et là aussi, encore, ça crée de la discussion. C'est toujours se mettre à la place des autres, réussir à faire... Ok. Merci. Voilà. Votre avis, là, sur... Parce qu'ici, c'est de faire monter les gens de compétences. Et pourquoi pas imaginer une équipe de développement qui travaille dans ce mode-là ? On a une problématique... Oui. Voilà, on réfléchit sur la semaine, on se réunit à la fin de semaine pour voir les solutions. Et finalement, si avec la progression fonctionnelle, le code est plus condensé à écrire, ou il y a moins de code à écrire, pourquoi pas imaginer ça comme organisation d'équipe ? Pourquoi pas ? Comment répondre à ça ? En tout cas, ça enrichit le débat. Mais... Et finalement ? En fait, les exercices arrivent plus ou moins... Enfin, oui, on peut voir les problèmes qu'ont des exercices, d'une certaine manière. et ensuite, bien se poser un moment et prendre le temps pour le résoudre de manière collective. Je ne sais pas si c'est ça que tu vois. Oui, parce que finalement, ce n'est pas ce qui arrive dans l'exemple que vous donnez ou... Non, parce qu'en fait, là, il n'y avait aucune raison d'avoir une implémentation moyenne, là où j'étais. C'est vraiment... J'ai vraiment sorti complètement du contexte pour donner un autre cadre de projet, en quelque sorte. D'accord. C'est pas un moment où vous disiez que les gens poussaient pour pouvoir mettre du code fonctionnel en prône ? Non. Ils poussaient pour avoir d'autres exercices. Ah, d'autres exercices. Mais qui étaient plus relatifs à leur domaine. Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Ouais. Moi, je suis vraiment intéressé par avoir des exercices, pareil, mais qui sortent du contexte. Et ensuite, en dehors de ça, il y a souvent des questions des gens qui viennent. Oui, on a vu telle chose dans cet exercice. Est-ce que tu penses que ce serait applicable, justement, dans mon cas, dans le code de production ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'identifier, au sein d'un groupe de personnes ? Ouais. Des personnes plutôt motivées qui vont réussir à motiver, justement, le reste de l'équipe de développement et qui vont prendre une position de co-mentor, entre guillemets. Ouais, complètement. Surtout quand il y a des nouveaux arrivés, en fait, dans l'équipe. Ces gens-là, en fait, ils vont seconder le mentor pour, ensuite, essayer de faire avancer aussi les personnes. Après, il y a des moments où, moi, c'est moi qui vais prendre, en fait, le dessus pour donner, comment dire, recadrer un petit peu les choses potentiellement. D'accord. D'accord, merci. Bonjour. Petite question par rapport à une autre technique qui est souvent faite pour mentorer. Oui. C'est de mettre en place des dojos entre 10 et 2 fois par semaine. C'est sûr. Je présume que tu as testé les deux. Pardon ? Je présume que tu as testé les deux. Est-ce que tu as une préférence pour une méthode plutôt que l'autre ? En fait, j'ai souvent plus de mal, en fait, à mettre en place des dojos. Parce que, autant les exercices, c'est quand il y a un moment de flottement pour l'individu, eh bien, elle va se mettre effectivement dessus. Mais le dojo, ça implique de synchroniser tout le monde sur son moment de flottement, de quelque sorte. C'est le cerveau en perçu comme ça, malheureusement. Et du coup, oui, c'est un peu plus compliqué. L'autre particularité, alors peut-être que je n'ai pas vécu assez de dojos, mais mon sens, le dojo, c'est pareil, on essaie de synchroniser tout le monde sur la façon de résoudre un problème. Alors que dans le cadre d'un exercice, chacun va d'abord résoudre dans son coin, réfléchir à sa manière. Et potentiellement aussi, ça peut apporter d'autres points de vue sur les solutions. Merci. Merci. Si il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous. Merci. Merci.